Allez, c'est parti, jour 3 à Roland-Garros en tant que sparring partner des meilleurs joueurs du monde. J'ai reçu mon programme hier, je joue avec Grasheva qui est 80e mondiale. Ensuite, je joue avec Elise Mertens, la Belge, qui est 15e mondiale. J'enchaîne avec Duckworth, l'Australien, qui est 100e mondiale. Et ensuite, j'ai Kristina Mladenovic, la française que tout le monde connaît. Et ensuite, j'enchaîne avec Titi Pass cet après-midi à 15h pendant 1h30. Et là, on vient de m'appeler à l'instant pour me dire que j'ai un échauffement qui s'est mis à 9h15 avec Federico Correa. Je ne sais plus d'où il vient, argentin, il me semble, que j'ai joué à la Baule lors du derby cadet. Je crois qu'on avait 15-16 ans et là, il doit être 80e mondiale. Donc voilà, journée bien remplie, mais c'est à Titi Pass où je joue 1h30, c'est que des échauffements de 30 minutes. Donc ça va, ça ne sera pas trop intense. Et puis voilà, je vais me préparer pour Stéphanos pour être au taquet cet après-midi. Comme dans toutes les vidéos, je vais respecter encore une fois la charte du sparring partner qui m'interdit de prendre des vidéos de mes entraînements et de prendre des selfies avec les joueurs et aussi de donner une information sur le joueur, sur sa forme du moment, sa forme physique, mentale, ce qu'il dit avec son entraîneur, etc. Je me dirige vers le cours Simone Mathieu dans les Serres. C'est juste magnifique. Ce cours est incroyable. Et je voulais vous montrer l'orangerie, ce bâtiment qui a été, il me semble, rénové il y a 2 ans, voire 3 ans. Donc là, on a une petite boutique Lacoste. Après, on a une épicerie. Et puis là, alors je ne sais pas si cette année c'est possible avec la Covid, mais il y a des gens qui ont payé un package, par exemple repas midi, repas soir plus loge par exemple sur Châtrier et qui ont accès du coup ici, ils peuvent manger. Il y a des toasts, des cocktails, du vin et puis un bon repas le midi. Et puis après, ils vont sur leur cours Châtrier ou autre. Voilà, donc c'était pour vous montrer un peu ce bâtiment qui est juste magnifique. Si vous avez l'occasion de faire un petit tour ici, venez voir un peu. Les Serres, c'est vraiment magnifique. Et puis moi, je joue dans 5 minutes avec Federico Correa. Voilà des gens qui suivent la chaîne YouTube. Donc merci à vous. Comment vous vous appelez ? Guillaume, Antoine, Jason, Marius. Voilà, donc ils sont venus 3 jours à Roland pour kiffer un peu. Et en plus, il fait beau, on a de la chance. Et bien écoutez, merci les gars de suivre la chaîne et puis abonnez-vous surtout. Sous-titrage Société Radio. salut breakers me voilà avec thomas qui suit notre chaîne youtube et qui adore je crois et qui a bien aimé la première vidéo à roland exactement je le suis depuis un moment je suis très content de le rencontrer enfin vrai j'attends les autres vidéos de sparring avec plaisir et allez vous abonner quoi c'est une chaîne c'est une chaîne en or donc allez le suivre directement sur youtube merci beaucoup allez salut tout le monde d'autres gens qui suivent la chaîne un bulgare qui a vu mes vlogs en bulgarie il me semble on s'excuse profondément de la gêne occasionnée par le cordeur dans la ville je sais pas où qui a fait que à pazardzik c'est sympa c'est sympa mais bon il a d'autres endroits c'est pas la folie c'est pas la folie et vous comment vous appelez patrick patrick donc voilà donc des personnes qui suivent la chaîne donc merci beaucoup et puis abonnez vous n'hésitez pas à venir me voir dans les allées si vous me voyez il ya déjà franchement c'est un truc de fou déjà au moins je pense 30 personnes qui sont venus me voir grâce à la chaîne youtube que je fais donc c'est top qu'il y en a deux trois qui m'ont écrit après qui n'ont pas osé venir me voir donc n'hésitez pas ça me fait vraiment plaisir de vous parler de savoir si la chaîne vous plaît ce dont vous avez envie ce que vous n'aimez pas etc pour qu'on puisse faire des vidéos ensemble de mieux en mieux en fait je rentre chez moi il commence à pleuvoir donc là j'ai peur pour les matchs très sympa cette journée j'ai joué avec tout le monde c'était top et titipas on a parlé de walker texas rangers de choc norris c'était improbable très sympa de jouer aussi avec kiki madinovic une chose que je remarque quand même avec tous ces joueurs bien sûr que j'ai remarqué depuis longtemps mais ils sont tous très très concentrés quand ils s'apprêtent à chauffer au service le service est quand même le seul coup que nous joueurs tennis on peut contrôler c'est à dire que nous on ne peut pas contrôler un retour ça dépend du service de l'adversaire on peut pas contrôler un coup droit ça dépend de la qualité de la balle de l'adversaire par contre service c'est le coup voilà où tu as la balle dans la main et c'est toi qui lance la balle et tu fais ce que tu veux et ils ont tous un service de qualité je trouve alors bien sûr je parle pas des exceptions des traits très petits je pense à l'époque à rocus tête schwarzman quoique schwarzman il place très très bien la balle mais voilà il fera pas ultra fort mais il a un pourcentage de premier service très très important et pour ça les breakers j'ai fait une formation sur le service je veux qu'à la reprise des tournois vous soyez meilleur au service je sais que c'est pas évident quand on est débutant de bien servir je sais que on a toujours un peu de stress à 30 à ou à 30 40 contre soi et que le service peut-être que le bras peut trembloter un petit peu c'est pour ça que j'ai créé une formation exprès sur service service de pro s'appelle qui est au tarif de 299 euros mais uniquement pour roland et pour la reprise des tournois et pour que vous serviez bien à 30 40 je la mets exceptionnellement au prix de 59 euros jusqu'à ce soir 23 heures 59 6 8 10 11 11 12 13 13 14 14 15